Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette vidéo sur 7 Deadly Sings. Aujourd'hui on va parler du nouveau personnage qui vient de sortir, il s'agit du King Roi des Fées Rouge, donc SSR, assez intéressant de le voir puisqu'il sort bien en avance par rapport à ce qui était prévu sur la Jap, et il tombe bien puisque c'est un peu le roi de l'anti-perforation. Je pense qu'il y a trop de gens qui ont été choqués par la perforation, ils se sont peut-être dit « Tiens, il y a moitié moins de personnes qui jouent en PVP, c'est bizarre. » Donc on va sortir un personnage qui peut aider les gens, autre que Valenti, et donc on a ce King Roi des Fées qui a une petite compétence assez sympathique, mais surtout un passif vraiment puissant. Donc le premier sort s'est inflé de dégâts à 120% de l'attaque à tous les ennemis, ok, classique à eux on va dire, neutralise les compétences de récupération pendant un tour, ça peut avoir son utilité, et pendant deux tours au niveau 3. Dommage qu'il n'y ait pas un petit rank-up ici, donc ça c'est clair qu'en termes de dégâts ça va pas être très très folichon. Son deuxième sort est un petit peu plus intéressant en termes de dégâts, puisqu'il va infliger des dégâts égaux à 100% de l'attaque à tous les ennemis, et explosion après deux tours. Il inflige 100% de dégâts supplémentaires après un certain nombre de tours, donc ça c'est plutôt intéressant également, sauf si l'adversaire se débuffe bien évidemment. Bon, 150%, ça augmente pas l'explosion, c'est un peu dommage, et après 200% au niveau 3 étoiles, donc c'est pas trop dérangeant de lancer une étoile dans ce cas-là, histoire de faire du DPS sur le temps, ça c'est plutôt cool, sauf contre des débuffeurs. Et l'ultime, c'est le même que tous les kings, c'est un ultime AOE qui ignore la résistance, mais c'est surtout ce qui va être intéressant sur ce perso, c'est son passif réduit de moitié le taux de perforation de tous les ennemis, donc on va prendre le cas du escadord vert classique, et bien vous le savez qu'il a 80% de perforation de base, et bien finalement il n'a plus que 40%, ce qui amène le fait que votre résistance va plutôt être efficace, généralement ça va, un personnage peut arriver à avoir 40% de résistance, 80% c'était déjà un petit peu dur, donc il va aider dans ce sens-là, mais également réduit la valeur d'augmentation ou de réduction supplémentaire de moitié en joueur contre joueur. Alors ça c'est un petit peu plus dur à cerner, si je l'ai bien compris, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est que par exemple vous savez que Valenti permet de, justement, c'est une réduction supplémentaire de perforation, et donc en fait il va le diminuer de moitié, genre si Valenti devait diminuer de 60% votre perforation, et bien elle ne diminuera que de 30%, et vous allez dire ouais mais c'est moins bien dans ce cas-là, c'est moins bien sauf que, il réduit quand même déjà de base de la moitié, donc finalement même si avant tu aurais réduit de 60% la perforation, sur un ennemi qui avait 80%, là tu vas d'abord réduire de moitié, 40%, et après ta valentier va réduire de 30%, donc hé, il ne te reste plus que 10%, tu vois. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire Lilia qui est capable d'ajouter la moitié de sa perforation aux alliés, si elle rajoute, je crois qu'elle peut rajouter genre 70% de perforation, on dirait comme ça, on va dire 60%, si elle rajoutait 60% de perforation à ses alliés, et bien elle n'en rajoutera que 30% en PVP, donc confirmez-moi si c'est bien dans ce sens-là. Au niveau des stats, on peut aller sur le site, c'est des stats de King, très bonne attaque, bien évidemment, une défense moyenne, les points de vie c'est moyen en plus, 40% de perforation, 20% de résistance, 30% de chance de critique et 150% de crit damage, un petit peu à oublier vu ses cartes, par contre attention, 0% de crit résistance, 0% de crit defense, du coup il va prendre trop cher sur des critiques. Ça, ça n'a pas y changé grand chose malgré son niveau max. Donc actuellement, le combo King-Valenti est extrêmement fort, sachant que Diane a son stuff UR, donc il peut être un très très bon support, vous pouvez rajouter de la défense au King, ça peut s'avérer très très bon, clairement. Maintenant, voilà, c'est plutôt adressé au joueur PVP, si vous êtes PVE et que vous en foutez un petit peu du classement PVP, vous pouvez passer outre, il ne va pas grandement vous aider en PVE, non, je ne pense pas qu'il y a un truc où il est indispensable, du moins à ma connaissance, et encore une fois, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, parce que c'est difficile, et si vous jouez déjà sur la job, vous avez bien plus d'informations, donc il faudra attendre avec le temps. Voilà, c'est une vidéo un petit peu rapide, parce que j'ai des gros problèmes sur YouTube, les vidéos n'arrivent pas à être traitées, je sais que vous aimeriez des vidéos plus longues, mais là, rien que pour mettre deux vidéos aujourd'hui, j'ai dû les re-upload quatre fois chacune, j'espère que celle-là va passer relativement vite, et puis, elle arrive un peu tardivement, si elle arrive tardivement, c'est justement que j'ai aussi galéré à la sortir, à cause de YouTube, j'espère qu'ils vont régler ce problème très vite, et puis voilà, on va pouvoir se retrouver ce soir en stream un petit peu tardif, c'est clair, mais bon, allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez vous bien et prenez soin de vous, bye.